Bonjour ! Je vous propose de découvrir avec moi l'Inquipite, c'est-à-dire le tout début de Bellamy, le roman de Maupassant. Vous savez que Maupassant a été journaliste dans plusieurs journaux, comme Le Figaro, Le Gaulois, L'Écho de Paris. Bellamy a d'abord été publié en feuilleton dans le Giblas. Dans ce roman, Maupassant met en scène Georges du Roi, un ancien militaire qui justement devient journaliste, et réussit une ascension sociale fulgurante, notamment grâce aux femmes. Vous allez voir que dans notre Inquipite, tout est déjà mis en place. Maupassant nous fait de belles promesses. Avec une écriture légère, il nous laisse deviner son projet romanesque. Le personnage de Georges du Roi est haut en couleur, séducteur et ambitieux. Le regard acerbe du romancier semble déjà sur le point de nous révéler les dessous scavreux de la société parisienne. Ma problématique, comment Maupassant annonce-t-il dans cette Inquipite un projet romanesque réaliste, marqué par une vision personnelle du monde ? Nous allons faire ensemble une analyse au fil du texte, mais voici quelques axes qui pourraient être utilisés dans un commentaire composé. Un style léger et dynamique, qui répond aux fonctions habituelles de l'Inquipite. Un portrait psychologique, qui révèle un personnage ambitieux. La préparation d'une ascension sociale grâce au rôle des femmes. Un personnage ambigu, qui tient à la fois du héros et du anti-héros. Un projet romanesque réaliste. Et une vision personnelle du romancier, qui annonce un regard critique sur le monde parisien. Quand la caissière lui rendut la monnaie de sa pièce de cent sous, Georges du Roi sortit du restaurant. Comme il portait beau, par nature et par pose d'anciens sous-officiers, il cambra sa taille, frisa sa moustache d'un geste militaire et familier, et jeta sur les diners attardés un regard rapide et circulaire, un de ces regards de jolis garçons qui s'étendent comme des coups d'épervier. Les femmes avaient levé la tête vers lui. Trois petites ouvrières, une maîtresse de musique, entre deux âges, mal peignées, négligées, coiffées d'un chapeau toujours poussiéreux et vêtues toujours d'une robe de travers, et de bourgeoise avec leur mari, habitué de cette gargote à prix fixe. Le style de Maupassant est léger et dynamique. Regardez, le roman commence sur une action déjà terminée, avec un passé antérieur, quand la caissière lui a rendu la monnaie. C'est ce qu'on appelle un début in medias res, qui commence au milieu de l'action. Pas de longue description, Georges du Roi est essentiellement présenté par ses actions, sortir, porter, cambrer, jeter, etc. Que peut-on alors apprendre de ses attitudes ? Ses gestes sont tellement imprégnés de son ancienne carrière militaire que cela devient naturel, familier. Il adopte une pose d'ancien sous-officier. Il a été forgé par sa carrière militaire. Il commence au bas de l'échelle sociale. Il déjeune dans une gargote à prix fixe. Mais on perçoit déjà tout le potentiel du personnage. Ancien sous-officier, il avait un grade intermédiaire. Son nom porte le même potentiel. Du Roi est un nom simple, mais il contient déjà une particule. Il saura utiliser cet atout dans la suite du roman. Il se mettra à signer « Du Roi de Cantel » pour s'annoblir sur les conseils d'une de ses maîtresses. En effet, il s'élèvera dans la société grâce aux femmes. Il est tout de suite comparé à un oiseau prédateur, comme des coups d'épervier. Dès la première action du roman, il ne paye pas. Il reçoit quelque chose d'une femme. Cela met en place un schéma qui se poursuivra tout au long du roman et qui est déjà parfaitement visible, vous allez voir. Il est beau garçon. Les femmes le regardent. Trois ouvrières, une maîtresse de musique, deux bourgeoises. Cette énumération est justement organisée dans l'ordre croissant des classes sociales, signe que notre personnage s'élèvera grâce aux femmes. Pourquoi la maîtresse de musique est-elle décrite plus longuement que les autres ? On peut essayer d'interpréter cela en disant que le regard du Roi s'attarde un peu sur elle. En effet, c'est la seule femme à être seule en terrasse du restaurant. Mais elle ne l'intéresse pas, justement, à cause de ses signes extérieurs. D'ailleurs, l'adverbe « toujours », qui revient deux fois, semble indiquer que du Roi a déjà remarqué cette femme qui fréquente la même gargote que lui. Nous avons, de manière subtile, un aperçu des pensées du personnage. Ainsi, Maupassant joue avec les points de vue. Narrateur omniscient, il transmet son regard au lecteur. Regardez ce présent de vérité générale, il semble dire « Vous savez, l'un de ces regards de joli garçon qui s'étendent comme des coups d'épervier ». Maupassant partage son expérience de romancier et d'observateur. Il crée ainsi un lien de complicité avec son lecteur. Car Maupassant porte un regard critique sur son personnage, dont il montre la vanité. Comme il portait beau, il se cambra. Le lien logique de cause souligne qu'il s'agit bien d'une pause que prend du Roi. Il cambre sa taille, il frise sa moustache, et après seulement, il regarde autour de lui. La conjonction de coordination est « indique presque une conséquence, c'est parce qu'il pose qu'il vérifie qu'on le regarde ». D'ailleurs, le « plus que parfait, les femmes avaient levé » nous montre la conséquence en instantané, comme un constat fait par du Roi lui-même. Le mot « circulaire » montre bien qu'il aime être au centre de l'attention. Enfin, « joli garçon » qualifie le regard alors qu'il devrait qualifier le personnage. C'est ce qu'on appelle un « zeugma », un adjectif qualifie un nom au lieu d'un autre. Lorsqu'il fut sur le trottoir, il demeura un instant immobile, se demandant ce qu'il allait faire. On était au 28 juin, et il lui restait juste en poche 3 francs 40 pour finir le mois. Cela représentait deux dîners sans déjeuner ou deux déjeuners sans dîner, au choix. Il réfléchit que les repas du matin étant de 22 sous au lieu de 30 que coûtait ceux du soir, il lui resterait, en se contentant des déjeuners, 1 franc 20 centimes de boni, ce qui représentait encore deux collations au pain et au saucisson, plus deux bocs sur le boulevard. C'était là sa grande dépense et son grand plaisir des nuits, et il se mit à descendre la rue Notre-Dame de Laurette. Le style de Maupassant est toujours aussi dynamique. Le paragraphe commence sur une action déjà terminée, lorsqu'il fut sur le trottoir. C'est une petite ellipse temporelle, un léger saut dans le temps. On découvre une date, le 28 juin, et un lieu, les boulevards. Nous sommes en été à Paris. Le cadre spatio-temporel est fixé, il est réaliste. L'argent est un thème important du roman. C'est une autre marque de réalisme. Mais chez Maupassant, le réalisme est toujours au service d'un regard sur le monde. Ainsi, le point de vue devient interne. Il se demanda, il réfléchit. Nous assistons au compte que le personnage fait avec les sous qui lui restent en poche. Cela nous apprend plusieurs choses. D'une part, il est en difficulté financière. Il lui restait juste 3 francs 40 pour finir le mois. En ce début de roman, Duroy commence au bas de l'échelle sociale. Ensuite, c'est un personnage qui planifie à l'avance. Il utilise le futur et le conditionnel. On devine un tempérament calculateur. Malgré ses difficultés financières, il considère que la monnaie qui lui reste est en bonus . Enfin, on découvre un personnage guidé par son plaisir. Il privilégie le superflu, les collations, les deux bocs sur le boulevard, au nécessaire, les repas du matin. À propos de boulevard, les lieux indiqués ne sont pas anodins. Notre-Dame-de-Laurette est un quartier populaire de Paris, à côté de Montmartre. C'est un lieu où l'on trouve des théâtres, des artistes et une vie nocturne animée. C'est aussi au croisement de la rue Saint-Georges, du même nom que notre personnage, un clin d'œil qui nous indique qu'il est déjà guidé par une bonne étoile. Ce début de roman correspond bien à ce qu'on appelle une prolepse, les événements à venir sont déjà préparés ou annoncés. Il marchait ainsi qu'au temps où il portait l'uniforme des hussards, la poitrine bombée, les jambes un peu entreouvertes comme s'il venait de descendre de cheval. Et il avançait brutalement dans la rue pleine de monde, heurtant les épaules, poussant les gens pour ne point se déranger de sa route. Il inclinait légèrement sur l'oreille son chapeau à haute forme assez défraîchi et battait le pavé de son talon. Il avait l'air de toujours défier quelqu'un, les passants, les maisons, la ville entière, par chic de beaux soldats tombés dans le civil. Pour l'instant, le visage du roi n'est pas décrit. Le narrateur évoque seulement ses jambes, sa poitrine, ce qui nous donne une allure générale, en mouvement. En fait, c'est dans l'action que Maupassant décrit le personnage. Les verbes utilisés le montrent sans cesse en progression, il marche, il avance. Ce sont alors les adverbes et les compléments circonstanciels de manière qui vont nous apporter des informations sur lui, brutalement, heurtant, poussant les gens. Il n'a pas beaucoup de considération pour les autres, il passe toujours, lui, en premier. D'ailleurs, les autres sont toujours désignés comme une masse indéfinie, le monde, les gens, quelqu'un. La phrase est longue et très ponctuée pour imiter cette démarche agressive, avec des allitérations en T. Par son style d'écriture, Maupassant trace une esquisse de la psychologie du personnage, volontaire, très certainement égoïste. En même temps, il porte un regard critique sur son personnage, il avait l'air. Le point de vue soudainement extérieur tranche avec le point de vue interne du paragraphe précédent. On prend soudain une distance vis-à-vis du personnage. D'abord, on retrouve le caractère de vanité que nous avons déjà vu, il inclinait légèrement son chapeau à haute forme. C'est encore un souci d'apparence, il se donne un genre. Le mot « défraîchi » s'oppose au mot « chic », du roi fait le riche alors qu'il est pauvre, c'est un premier décalage. Ancien militaire, du roi est complètement décalé par rapport à la vie civile, Maupassant le montre avec un retour dans le passé, ainsi qu'au temps où il portait l'uniforme. Une comparaison, comme s'il venait de descendre de cheval, et un complément circonstanciel de cause, par chic de beaux soldats. C'est un état d'esprit qui transparaît, ancien militaire, il se comporte en conquérant, comme sur un champ de bataille. Cela devient risible à la fin de notre passage, il semble défier les passants, les maisons, la ville tout entière, c'est absurde, Maupassant se moque de lui. Mais en même temps, la gradation entre les trois éléments montre que son ambition est démesurée. En plus, c'est sans doute un clin d'œil à la fin du père Goriot de Balzac, où Rastignac, provincial lui aussi fraîchement arrivé sur Paris, adresse justement un défi à la capitale, à nous deux maintenant. Ce roman de Balzac a tout juste cinquante ans quand est publié, bel ami. Quoiqu'habillé d'un complet de soixante francs, il gardait une certaine élégance tapageuse, un peu commune, réelle cependant. Grand, bien fait, blond, d'un blond châtain vaguement roussi, avec une moustache retroussée qui semblait mousser sur sa lèvre, des yeux bleus, clairs, troués d'une pupille toute petite, des cheveux frisés naturellement, séparés par une raie au milieu du crâne. Il ressemblait bien au mauvais sujet des romans populaires. L'élégance du personnage, réel, est nuancée par toute une série de marques. L'adjectif certaine l'atténue directement. C'est une élégance un peu commune. Le lien logique de concession, quoique, oppose cette élégance à la valeur du costume. L'adverbe, cependant, montre bien l'équilibre de ses impressions contradictoires. Du coup, un mot ressort particulièrement bien dans cette phrase, c'est l'adjectif tapageuse. C'est une élégance qui cherche à attirer l'attention. La coiffure décrite est typiquement à la mode de ces années-là. La moustache est un élément très important chez Maupassant. Il a même écrit une nouvelle qui s'intitule « La moustache » en 1883, c'est-à-dire deux ans avant Bellamy. Dans cette nouvelle, il fait notamment une typologie des différentes sortes de moustaches. Voici un extrait. Celles qui sont retournées, frisées, coquettes, celles-là semblent aimer les femmes avant tout. Cela confirme ce qu'on pouvait deviner sur Duroy. Par ailleurs, à travers ce personnage, Maupassant parle aussi de son projet romanesque. Il ressemblait bien au mauvais sujet des romans populaires. C'est un clin d'œil que Maupassant fait à son lecteur. Bellamy n'est pas un roman populaire, c'est un véritable projet littéraire. Duroy est qualifié pour ainsi dire négativement. Il ressemblait, signifie, il n'était pas mais presque. Toute l'ambiguïté de ce personnage est résumée ici. Héros littéraires séduisants, anti-héros cyniques de romans réalistes. C'était une de ces soirées d'été où l'air manque dans Paris. La ville, chaude comme une étuve, paraissait suée dans la nuit étouffante. Les égouts soufflaient par leurs bouches de granit et leurs haleines empestées, et les cuisines souterraines jetaient à la rue, par leurs fenêtres basses, les miasmes infâmes des eaux de vaisselle et des vieilles sauces. Les concierges, en manche de chemise, à cheval sur des chaises en paille, fumaient la pipe sous des portes cochères, et les passants allaient d'un pas accablé, le front nu, le chapeau à la main. C'est dans ce passage qu'on retrouve la dimension réaliste du roman. Le présent de vérité générale témoigne de cette démarche réaliste, de rendre compte de la vérité. Pour comprendre le réalisme de Maupassant, il est intéressant de se reporter à la très célèbre préface de Pierre et Jean, que je vous recommande car c'est un véritable manifeste de l'esthétique de Maupassant. A force d'avoir vu et médité, le romancier regarde l'univers, les choses, les faits et les hommes, d'une certaine façon qui lui est propre et qui résulte de l'ensemble de ses observations réfléchies. C'est cette vision personnelle du monde qu'il cherche à nous communiquer en la reproduisant dans un livre. C'est exactement ce qui se passe dans notre passage. C'était une de ces soirées d'été. Cela renvoie bien à une expérience personnelle, une observation, celle du romancier. Les comparaisons vont dans le même sens. Comme une étuve. Pour mieux nous donner à voir la ville, Maupassant la personnifie avec le verbe suer. Les égouts ont des bouches de granit et des haleines empestées. Ce n'est pas une description neutre, objective, car Maupassant essaye de nous faire passer un message. En effet, Georges Duroy se trouvait tout à l'heure en terrasse, devant le restaurant. Il payait son repas. Maintenant, il se trouve à l'arrière. C'est l'envers du décor. On accède désormais aux coulisses, les cuisines souterraines, et ce qu'on voit n'est pas propre. Cela nous renseigne sur le projet romanesque de Maupassant. Il a l'intention de dévoiler à ses lecteurs les dessous de l'organisation sociale de cette ville, à travers le parcours ascendant du personnage principal. Quand Georges Duroy parvint au boulevard, il s'arrêta encore, indécis sur ce qu'il allait faire. Il avait envie maintenant de gagner les Champs-Élysées et l'avenue du Bois de Boulogne, pour retrouver un peu d'air frais sous les arbres. Mais un désir aussi le travaillait, celui d'une rencontre amoureuse. Ce dernier paragraphe nous apprend que Georges Duroy est essentiellement guidé par ses désirs, indécis sur ce qu'il allait faire. Il est à nouveau en train de planifier ses activités. L'envie, le désir, ce sont les principes qui l'aident à faire ses choix. La rencontre amoureuse annonce à nouveau le rôle qu'auront les femmes dans le roman. Enfin, le parcours géographique de Duroy est particulièrement révélateur. Parti du quartier populaire de Montmartre, il se dirige vers les Champs-Élysées, le boulevard le plus luxueux de Paris. Cela annonce l'ascension sociale du héros, dont les désirs le portent vers la plus haute société. En ce début de roman, le style de Maupassant est léger et dynamique. Il situe rapidement le cadre spatio-temporel, et il esquisse notamment l'allure générale d'un personnage principal haut en couleur, ancien militaire très ambitieux. Un portrait psychologique ressort de cette description. Georges Duroy semble assez vaniteux et égoïste, mais il possède aussi beaucoup de charme et de volonté. Cela en fait un personnage ambigu, à la fois un héros séducteur et un anti-héros cynique. En ce début de roman, Georges Duroy est pauvre. Il commence en bas de l'échelle, mais son potentiel transparaît déjà. En effet, cet incipite prépare déjà la suite du roman, et contient déjà le schéma narratif principal. On devine qu'il réussira son ascension sociale, notamment avec l'aide des femmes. Le regard observateur du romancier révèle un projet romanesque réaliste, mais pour Maupassant, le réalisme passe par une vision personnelle de la réalité, et un regard critique sur le monde. À travers une certaine complicité avec le lecteur, le romancier annonce sa volonté de montrer l'envers du décor, les dessous de cette société parisienne. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous étudiez l'œuvre complète, je vous propose maintenant de regarder les analyses des trois autres extraits de Bellamy, le duel de Georges Duroy avec Louis Langremont, 1ère partie, chapitre 7, la rencontre secrète avec Mme Walter, 2ème partie, chapitre 4, Le mariage final de Georges avec Suzanne Walter, 2ème partie, chapitre 10. Au revoir.